correction de la quatrième question de l'exercice 8 résolution de cette inéquation pour terminer cet exercice 8 donc de la même manière que précédemment je suis parti pour isoler tous les termes du côté gauche ensuite on se pose la question de la réduction même dénominateur alors là c'est un petit peu plus subtil alors il faut remarquer que dénominateur ici nous avons x carré moins 1 et là nous avons x moins 1 au lieu de multiplier les deux dénominateurs ce qui va nous conduire à quelque chose qui sera du second degré au numérateur ce qui peut être pénible on peut remarquer c'est ça qui fait qui est intéressant que x carré moins 1 est factorisable car c'est une identité remarquable donc avant de réduire monétaire je le factorise c'est donc de la forme a carré moins b carré donc on voit que c'est x plus 1 facteur de x moins 1 moins donc ici 3 sur x moins 1 est super à 0 donc on peut constater que pour la réduction de nos mêmes dénominateurs on a juste à multiplier la deuxième fraction par x plus 1 en haut et en bas donc là j'ai juste à faire trois facteurs de x plus 1 le tout sur x plus un facteur de x moins 1 donc c'est bien l'observation ici que là nous avons x moins 1 qui est déjà présent ici donc il nous manque x plus 1 donc on a muté par x plus 1 de chaque côté ici donc on a le même dénominateur donc on simplifie tout ça donc en réduisant ça nous fait x plus 3 moins 3 x moins 3 sur x plus 1 facteur de x moins 1 que je ne développe surtout pas parce que l'étude de signes sera facilité par l'expression qui est là en simplifiant on obtient moins 2 x tout court sur x plus 1 facteur de x moins 1 super à zéro donc je n'ai plus qu'à entamer mon étude de signes de l'expression qui est ici donc là j'ai mon tableau de signes qui était prêt que je vais chercher si donc là j'ai un tableau de signes avec une ligne ou il y aura moins 2 x unis pour x plus 1 x moins 1 donc en tout j'ai besoin de 5 lignes donc je prépare sa petite capture ah j'étais embêté là j'ai un petit souci voilà c'est pas possible ça bon ben je vais le faire à la main c'est qu'en fait le tablette me fait un petit bug sauf si vous êtes un petit peu patient ça va venir j'ai fait un contrôle z mais il m'a tout perdu rien ne veut plus rien ne veut plus bordure ok on va mettre les bordures je comprends pas pourquoi la capture d'écran à ne m'a fait un sacré plantage ça va être établi copié dans le presse papier et je vais le coller ici voilà on y est prêt pour le tableau de signes donc alors j'ai droit à une minute de trop là que je vais éliminer donc on a moins 2 x on a x plus 1 on a x moins 1 et là le produit est le quotient que je vais appeler f de x donc cette expression là je vais l'appeler f de x qui doit être super à 0 ou f de x c'est cette expression donc la dernière ligne ne sert à rien donc je vais donc l'éliminer ici voilà et que ça cette partie là je la supprime c'est également voilà donc j'ai plus qu'à remplir le tableau donc là on a ici moins l'infini plus l'infini donc je regarde pour la même manière que tout à l'heure il y a des valeurs interdites qui seront 1 et moins 1 donc là on fait les petits calculs qui sont nécessaires je vais les faire ici donc x plus 1 qui est au déviateur peut s'annuler lorsqu'x égale à moins 1 x moins 1 s'annule lorsqu'x égale à 1 moins 2x s'annule lorsqu'x égale à 0 donc là j'ai moins 1 0 et 1 donc je rappelle que parmi ces valeurs là certaines sont interdites en rappelant le pourquoi ici les valeurs interdites en question proviennent du dénominateur donc ici il y a x plus 1 et x moins 1 qui sont des valeurs qui sont présentes au dénominateur donc elles ne doivent pas s'annuler donc ce qui veut dire que ces deux valeurs là sont interdites ça n'a pas fait mon code couleur j'aimerais mieux que ce soit en rouge voilà c'est ça dont on parle donc ce qui veut dire qu'ici moins 1 qui est interdit ici et là c'est interdit pour 1 donc après on n'a plus qu'à compléter le tableau de signes c'est parti ici avec les chacune des lignes moins 2x s'annule en 0 x plus 1 s'annule en moins 1 x moins 1 s'annule en 1 les coefficients directeurs donc a égale à moins 2 ça permet de mettre le signe moins moins ici et donc ici positif je rappelle c'est parce que a est négatif donc à droite du 0 c'est le signe de a qui est ici x plus 1 et x moins 1 ont pour coefficient directeur a égale à 1 les deux ici c'est positif donc à droite du 0 c'est positif et c'est négatif de le côté donc voilà la règle des signes j'applique la règle des signes plus moins moins ça fait plus moins ici plus par moins par moins plus plus par moins moins et là moins plus moins c'est positif et là moins plus moins c'est négatif et là nous avons 0 au numérateur donc ça s'annule donc l'ensemble solution on va le lire dans le tableau donc l'équation qu'on résout c'est f de x strictement positif d'après ce qu'on a ici donc on a plus carrément le tableau ce qui donne l'intervalle alors on regarde il y a ici l'intervalle moins l'infini moins 1 union intervalle 0 au vert étant donné que l'équation est stricte je vais vous laisser sur ça j'espère que vous avez compris cette vidéo explicative 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1